Rous libre, quelle belle expression bien de chez nous. Arrêtez là, avec les sorties de Morano ces derniers temps, ça pourrait être mal perçu. Donc ce soir, Podcast Science fait du roux libre, c'est-à-dire une émission où il peut tout se passer, où on fait des retours d'auditeurs et où vous allez surtout découvrir la formule ce soir. Nous sommes le mardi 20 octobre 2015, c'est Podcast Science numéro 234, bienvenue. Alors on va commencer par un petit tour de table autour de nous ce soir. Donc bien sûr, comme c'est des roux libres, je n'ai rien marqué dans les notes, sinon ce serait de la triche. Autour de la table, on a un dictateur déchu râleur, Alan Volenthen. Salut Alan. Non, dictateur déchu seulement, dictateur déchu râleur, c'est toi. Ah merde, peu qu'un dictateur déchu râleur, moi. On a un Pierre Kerner, pas loin, salut Pierre. Hello. Bon, tout ça c'est en Europe, donc je ne précise plus les lieux géographiques. On a un Robin avec une boson qui pleure toujours en Europe, salut Robin. Absolument pas, elle ne pleure pas, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Ça y est, tu l'as mis sous un oreiller, j'ai pas d'esprit. Et on a un Johan qui est de l'autre côté de l'océan, salut Johan. Salut. Et je crois que c'est tout pour ce soir, on a Julie qui est à l'autre bout du monde. Si vous voulez une carte postale de Hong Kong, il faut nous faire un don à plus de 20 dollars et c'est envisageable. Et je crois que c'est à peu près tout pour les cartes postales qu'on peut avoir des endroits difficiles. Je crois qu'elle est même déjà rentrée, donc c'est trop tard pour la carte postale. Ah bon, c'est trop tard pour la carte postale. Au sommaire de l'émission de ce soir, donc l'émission Roux Libre, que vous découvrez qu'il y a un petit air de ressemblance avec les freestyles, mais pas que, on aura une rubrique fail de Robin. On aura la réponse au quiz d'Alan. Un blog audio de Johan. Des retours d'émissions et un petit mot sur les dons. Et on aura des plugs, voilà voilà. Bref, mais justement Robin, je crois que c'est à toi pour la rubrique ratage, à part si Alan avait un truc à dire. Non, non, quelques commentaires de vieux con, mais non, c'est mal. Et tu es en train d'enregistrer là au fait ? Ouais, je crois, on verra à la fin. Quelqu'un d'autre enregistre ou pas ? Si jamais on refait le freestyle, la Roux Libre dans une semaine, pas de soucis. C'est ça. Micmat disait que c'était une bonne solution parce qu'il se trouvait mieux préparé la deuxième fois. Ah bah oui, forcément. Bref, bon, Robin, c'est à toi. Alors rubrique ratage, puisque maintenant c'est une émission Roux Libre et plus une émission freestyle, évidemment c'est plus la rubrique fail, c'est la rubrique ratage. C'est assez logique. Une fois de plus, je tire au flanc, mais je remplis cette rubrique. Si, si, enfin, je la remplis, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai la chance de ne pas être le seul à m'intéresser au ratage. Et il se trouve que là, il y a Le Monde qui a fait une petite vidéo sur trois prix Nobel donnés à des gens alors que bon, ça aurait peut-être été mieux de ne pas leur donner. Enfin, pas pour ça en tout cas. Donc j'ai honteusement tout pompé à cette vidéo. Je ne prétends absolument pas avoir fait plus de recherches que juste regarder cette vidéo-là que je vais évidemment mettre en lien. Et je résume juste pour les gens qui ne l'ont pas encore vue parce que c'est quand même assez rigolo. Je vous incite à aller voir cette vidéo et puis surtout à creuser les sujets qui chacun, je trouve, ont l'air de mériter clairement d'être creusés. Alors, le premier personnage présenté par cette vidéo, c'est un Johannes Fibiger, médecin danois, qui a gagné le prix Nobel pour avoir découvert qu'un parasite était responsable du déclenchement d'un cancer. Et il le prouve puisqu'il a fait une expérience très sérieuse où il a donné à manger à des rats, des blattes, qui elles-mêmes étaient parasitées. Et les rats ont déclenché des tumeurs. Le seul truc qu'il avait oublié apparemment, c'était de faire un échantillon de rats témoins qui auraient mangé, étaient dans les mêmes conditions que les autres, sans manger de blattes, enfin, en mangeant des blattes pas parasitées. Et en fait, du coup, il a raté le fait que ses rats ne mangeaient que des blattes de l'eau et du pain. Et du coup, il y a quelques carences dans ce régime alimentaire-là. Et ces carences-là suffisent amplement à expliquer l'apparition de tumeurs. Donc, du coup, en fait, son parasite n'y était absolument pour rien. Donc, ça, c'est le premier ratage. Donc, il a quand même eu le prix Nobel. Je rappelle, les trois dont je parle ont eu le prix Nobel. Le deuxième dont il parle, c'est Enrico Fermi. Alors, ça, c'est une histoire, même moi, je la connaissais. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent parmi vous. Enrico Fermi, qui est un nom connu quand on s'intéresse à l'histoire de la physique, tout ça. Et il a eu le prix Nobel pour une très braise raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est de fabriquer des nouveaux atomes radioactifs. Son idée a été de dire, je prends des atomes d'uranium, qui sont déjà des gros atomes, avec un gros noyau, et je bombarde les noyaux de protons. Et en leur ayant des bombardements de protons, au bout d'un moment, peut-être, ils vont s'accrocher aux noyaux, et ça va faire des noyaux encore plus lourds que le noyau d'uranium. Et il détecte, effectivement, de nouveaux éléments. Et donc, il se dit, c'est des éléments à 93 et 94 protons. Donc, c'est des nouveaux éléments, plus lourds que l'uranium, forcément radioactifs. Du coup, je suis super content. On lui donne le prix Nobel en 1938. Et en fait, ce qu'on réalise après, c'est que ce qui s'est passé, c'est absolument pas ce qu'il avait pensé. C'est, il n'a pas du tout fait deux nouveaux éléments plus lourds. Il a juste, en bombardant deux protons, coupé les atomes d'uranium en deux, les noyaux d'uranium en deux. Et donc, c'est bien deux éléments qui ne sont pas d'uranium, mais ce n'est pas deux éléments nouveaux et plus lourds. C'est deux éléments plus petits. Donc, c'est complètement raté. Si ce n'est que, du coup, il a trouvé, sans le vouloir et sans s'en rendre compte, il a trouvé ce qu'on appelle maintenant la fission nucléaire. C'est pas mal, mais bon, ça aurait été encore mieux si ça en était rendu compte. Et là, il ne s'en a absolument pas rendu compte. Alors que, bon, on peut s'imaginer que c'était à sa portée, puisque dès 1938, c'est-à-dire l'année de son Nobel, il y a au moins un autre physicien, Otto Hahn, qui s'était dit que ça devait plutôt être ça qui s'était passé. Et lui, il aura le prix Nobel en 44. Ça veut dire que ce qui est assez beau, c'est qu'à six ans d'écart, il y a deux gens qui ont eu le prix Nobel, le deuxième démontant complètement le premier. Je trouve ça assez classe. Alors, le dernier prix Nobel qui est dans cette vidéo est évidemment, à mon goût, le plus classe. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais voilà. Égas Moniz, je ne parle pas portugais, donc il faut le dire avec l'accent portugais, qui a eu le Nobel de médecine en 49 pour avoir trouvé une méthode révolutionnaire qui permettait de soigner certaines psychoses. Et sa méthode, ça s'appelait la leucotomie. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ont trouvé tout seul le mot bien plus connu pour parler de ce traitement. C'est un traitement qui, évidemment, a fait bien souvent ses preuves depuis. C'est la lobotomie. Donc, en fait, son idée était de dire la partie du cerveau qui déclenche les psychoses, c'est ce qui est derrière le front, le lobe préfrontal. Et donc, il suffit de couper les liens entre cette partie du cerveau et le reste pour que les psychoses s'arrêtent. Alors, évidemment, ça reste, ça marche. Sauf qu'il n'y a pas que les psychoses qui s'arrêtent. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'arrêtent. Je crois qu'il y a aussi tué la personne qui a arrêté les psychoses. Voilà, exactement. Ça marche assez bien aussi. Là, en l'occurrence, ça ne les tue pas. Mais bon, il y a comme effet secondaire que ça les transforme légèrement. Ça, c'est une réponse de physicien, un problème biologique. C'est vrai. Mais bon, c'est un médecin quand même. Voilà, donc il a quand même eu le prix Nobel pour ça. C'est en 49. Ce n'est pas rien. Et puis, pour sa technique, non seulement pour avoir découvert le truc, mais pour la technique qui permettait de le faire très bien, les outils, les machins et tout. Il y a plein de gens qui ont continué à faire ça. Et ça s'est arrêté progressivement qu'à partir des années 50, donc peu de temps après son Nobel. Mais enfin, s'il a eu son Nobel en 49, ça veut dire qu'il faisait ça depuis un moment quand même. Avec la découverte des neuroleptiques. Où petit à petit, on s'est dit que c'était peut-être mieux quand même que d'aller saccager le cerveau. Et donc progressivement, la lobotomie s'est arrêtée à ce moment-là. Donc voilà, lui aussi a eu le prix Nobel. Alors dans la vidéo, il est gentil. Il insiste sur le fait que ces trois personnes ont aussi fait des choses bien. Et trouvé des choses intéressantes. Mais il faut reconnaître qu'ils ont eu le prix Nobel pour de très mauvaises raisons. Et que donc, on peut se planter pendant suffisamment de temps pour recevoir le Nobel. Cinq personnes s'en rendent compte. Voilà, voilà. Et donc, allez voir les vidéos. Et puis, je pense que chacun de ces sujets pourrait limite faire un dossier à lui tout seul. Tellement c'est beau comme histoire. C'est vrai qu'un dossier sur la lobotomie, je pense que ça pourrait avoir une certaine classe. Je prends. Merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais il y en a pas mal en plus qui ont fait ça. Il y avait celui-là qui mettait une pique très acérée sous l'œil. C'est ça la lobotomie, non ? C'est celle-là ? Je ne sais pas. Il y a un épisode de Dirty Biology justement où ils expliquent comment on fait un zombie. Il y avait cette technique qui était gestuelle dans cette vidéo. Ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est d'insister sur le fait qu'ils y croyaient. C'était des gentils. Ce n'était pas des méchants. Ils essayaient vraiment de bien faire. C'est comme toujours les gens qui ratent. Ils ne peuvent pas toujours savoir qu'ils ratent. C'est pour ça que c'est bien. Comme dit Stéphane à la chatroom, moi, je verrais bien aussi Billy parler de lobotomie. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. C'est vrai. Un duo Billy. Mais c'est bizarre. On a souvent envie d'associer Billy. C'est ça. Pierre. Je ne sais pas pourquoi. Pierre, il peut nous parler d'animaux zombies pendant qu'elle parle de la lobotomie humaine. Alors, vous seriez surpris. Mais moi, ce que ça m'a inspiré immédiatement, c'est dans la préhistoire, l'utilisation de la lobotomie comme un moyen de médicamentation. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Nota Bene nous avait parlé justement de cette technique comme une des premières médecines. De trépanation, en tout cas. C'est quoi la différence entre une trépanation et une lobotomie ? Ça va. Tu ne vas pas jouer dans le détail, quoi. Mais après, je ne sais pas, tu n'es pas obligé d'en enlever un morceau. Tu n'es pas obligé de raboter à l'intérieur, après. Tu peux juste refermer. Non, mais ça m'intéresse. C'est quoi la différence entre lobotomie et trépanation ? Parce que oui, en effet, je faisais la confusion. Moi, c'est ce qu'il vient de dire. C'est que tu n'ouvres pas le crâne. Trépanation, tu ouvres. L'obotomie, c'est une opération sans ouverture ? Ouvrir ou pas ouvrir, mais la lobotomie, c'est soit tu enlèves un morceau, soit tu coupes des morceaux du crâne, du cerveau, je veux dire. Ah mais oui, lobotomie, ça veut dire couper du lobe. Oui, c'est ça. C'est pas mal de faire semblant de parler latin pour finir une conversation. J'aime bien, je vais le réutiliser. Non, mais ça fait toujours bien. Alors, si tu sais parler grec, c'est encore mieux. Ah oui, Tomos, oui, je vois. Donc, je ne sais pas, il faudrait peut-être aller regarder s'il n'y a pas d'autres prix Nobel qui n'étaient pas mérités dans le sens où ils s'étaient plantés. Ça vaudrait la peine, parce que ça fait des vrais... Je pense qu'en économie, on peut en trouver un paquet. Oui, je parle de science, je parle de science. Ah oui, pardon. Oh ! Oh ! Oh ! Qui a dit ça ? Non, mais cela dit, on n'a toujours pas fait cette fameuse émission sur est-ce que l'économie est une science ou pas ? Parce qu'on n'a pas réussi à la faire, quoi. Parce que juste après, on se posera la question sur les maths, donc vous ne voulez pas qu'on... Ah non, mais est-ce que les maths sont une science ? Clairement pas, je veux dire. Si ça se mélange à la physique et à la physique. Oui, c'est ça. C'est que si tu dis que les maths sont une science, le reste, tu le mets dans une autre catégorie. Ouais, ouais, ouais. Bref. Pardon, on a toujours un petit complexe de supériorité, c'est comme ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on passe aux réponses au quiz ? J'ai même écrit ma rubrique et tout, là. C'est vrai, on pourra la publier ou tu l'as écrit sur un papier avec des... Je l'ai écrit dans le conducteur et tout. Pour une fois qu'elle n'est pas de toi, tu l'écris. Bah ouais ! C'est plus facile. C'est ta retranscription de la vidéo, en fait. J'atteste, tout est écrit. C'est ma façon de raconter la vidéo. Donc toi, tu écris tes chroniques que quand tu les plagies. C'est intéressant comme concept. C'est vachement facile, franchement. Bon, Alan, tu nous rappelles le quiz ? Oui, le quiz, c'était une de ses recommandations médicales qu'on entend tout le temps. Il faut boire deux litres d'eau par jour, un faux ou un tox. On a reçu pas mal de réponses. Moi, depuis que tu as énoncé le quiz, je n'arrête pas de boire deux litres par jour, au cas où. C'est vrai ? Ouais, je passe mon temps à l'épicé, c'est génial. On va savoir si tu avais raison. Enfin, pendant que tu fais pipi, je donnerai la réponse. Donc, on a reçu pas mal de réponses. Bah alors, Topo, on a reçu une première réponse de Léo. Bonjour, bonsoir. Pour répondre à la question du mois, je pense que l'eau qu'on doit boire chaque jour dépend de beaucoup de facteurs. Activité physique, humidité de l'air, température, stress, activité vocale. Et donc, que deux litres peuvent être pas assez, ce qu'il faut ou trop. J'ai rien compris. D'ailleurs, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose parce que celui que je connaissais jusqu'à maintenant était de 1,5 litre, qui au passage est le volume d'une bouteille. Hasard, nous ne savons pas. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas trop. Pour conclure, disais-je, je dirais qu'il ne faut pas trop boire d'eau non plus. Ma grand-mère dit que ça fait rouiller. Ah ah, émoticonne. Longue vie à Podcast Science, PS. En fait, j'ai une question. Est-ce que tondre la pelouse, en plus de tuer des tas de bestioles innocentes, a un impact sur la qualité, l'écosystème du sol, le fait d'écraser, de couper l'herbe ? En bref, est-ce que la tonte est bénéfique pour la pelouse ou est-ce juste une vieille tradition un peu débile ? Je me doute bien que vous me prenez un peu pour un fou en lisant ça, mais pas du tout. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et je pense que l'armée de biologistes de Podcast Science pourra au moins m'éclairer un petit peu. Merci encore pour tout et que servir la science soit notre joie, Léo. Figure-toi, Léo, que j'ai explication. C'est génial. Sollicite l'armée de biologistes de Podcast Science. J'ai pas eu de jingle, je suis déçu, personne... Bon, ok. Tu veux quoi comme jingle ? L'intervention de biologistes de Podcast Science. T'as entendu mon jingle là ou pas ? Un truc un peu martial pour l'intervention de l'armée de biologistes. J'ai que Alléluia là sous la main. Alléluia. Sinon j'ai le son de Irène, mais elle est pas là. Moi je pensais au début d'une chanson d'Enrique et Glacier... Non, comment il s'appelle ? Iglesias, comment il s'appelle ? Enrico Iglesias, non ? Rulio. Rulio Iglesias, merci. C'est roulis par n'importe comment, soyons clairs. Tout à fait. Donc, l'impact... La tonte, en effet, c'est une bonne question et qu'on se pose souvent en écologie. Et notamment le facteur, tout à fait, tout à fait, puisque l'écologie ça ne concerne pas que les forêts vierges et des trucs comme ça. Ça concerne aussi, et même peut-être essentiellement, les territoires, les... Les pelouses. Pas les pelouses, pas nécessairement les pelouses, mais en tout cas les champs, les pelouses, tout ce qui est à une intervention humaine. Or, la question qu'on peut se demander, c'est une fois qu'on a tendu la pelouse, qu'est-ce qu'on fait de toute la matière qu'on a récupérée ? Et c'est ça la grande variable qui peut y avoir, justement, sur la qualité du sol, c'est que si tu réutilises toute l'herbe que tu as coupée pour le laisser sur place, ça peut être décomposé si tant est que ta faune du sol est en bonne santé. Et donc, ça permet de réaliser un cycle de la matière première, de la matière carbonée. Mais ça peut aussi avoir comme impact l'attraction d'insectes néfastes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, la première question que tu te poses quand tu tonds la pelouse, c'est qu'est-ce que tu fais de toute l'herbe que tu as coupée ? Et si tu la réutilises pour justement garantir que ton sol soit de temps en temps, comment dire, recyclé, régénéré, ça peut avoir un effet très 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 important sur la qualité de ta pelouse. Voilà. En gros, il faut tondre et ne pas ramasser. De temps en temps. Ça, c'est bien ça. Non, tout le temps, tout le temps, vas-y, dis tout le temps. Ce n'est pas des maths, c'est de la biologie. Non, 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 mais je veux dire juste, comme ça, ça permet de ne pas ramasser, quoi. Mais non, mais ça dépend de ton sol. Les gens qui tuent la pelouse savent que ce qui est chiant, ce n'est pas de passer la tondeuse, mais de ramasser, quoi. Mais non, 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 mais ça dépend de ton sol, ça dépend de la faune, ça dépend de l'ensemencement, ça dépend de la matière, c'est-à-dire des végétaux qui poussent, etc. C'est pas si simple. Toujours finassé, quoi. Oui, oui. Bon, ben merci pour cette réponse. On peut en revenir maintenant sur le complot du volume des bouteilles de 1,5 litres. Je proteste, je proteste. Il y a des bouteilles de 2 litres. C'est des bouteilles berges. Il y a des bouteilles de 50 centilitres aussi. Enfin, je veux dire, tu vas un peu vite. Alors, revenez pas sur les Belges, là, je reçois un panneau par semaine, là, c'est plus possible de se foutre la gueule des Belges. Pourquoi les Belges ? Qu'est-ce que je l'ai dit ? J'ai rien dit sur les Belges. Non, parce qu'il a dit, c'est des bouteilles belges. Ah, non, 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 moi, j'achète des bouteilles tous les... Enfin bon, bref. On a une réponse d'Aline. Ah oui, j'oubliais, pour le quiz sur l'eau. C'est bien comme début. Ah oui, j'oubliais, tu vois, moi aussi je peux le dire. Ah oui, j'oubliais, pour le quiz sur l'eau. C'était dans un mail, c'est pour ça. Je pense que les 2 litres à boire sont donnés de manière arbitraire de façon à être sûr que tout le monde boit assez. Je pense que cette valeur varie en fonction de chaque individu et de son activité et que d'après les calculs, la moyenne doit certainement tomber entre 1,5 et 2 litres. Perso, je bois pas mal, surtout quand je suis énervé ou stressé. Sinon, je bois du gin tonic, mais ça n'hydrate pas. Bisous, Aline. Voilà, voilà. Dans les réponses au quiz, on a eu aussi une réponse exceptionnelle qu'on n'a pas tout à fait compris encore. Pourtant, on a un peu travaillé dessus. Je vous laisse écouter. Voilà, ça dure 6 minutes 30. Donc, on a tous retranscrit. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait. Les frappes, les coups longs, les coups courts, les écarts et tout. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé derrière ça. Mais ça y est, j'y suis. En fait, il fait tomber des gouttes et il fallait calculer le volume en fonction du nombre de gouttes. C'était ça la réponse. Donc, si vous avez une idée de comment traduire ce truc-là, on veut bien de l'aide et on peut vous le transmettre à la demande. Yes. Sinon, on a un message de Geoffrey qui dit « Salut à toute l'équipe et aux poditeurs. Comme souvent avec les recommandations sanitaires, j'ai à la fois envie de dire un faux et un tox. Je penche plutôt pour un faux ce coup-ci parce qu'en faisant la différence entre la quantité d'eau moyenne perdue et la quantité d'eau moyenne apportée par l'alimentation dans la journée, on tombe sur un litre, un litre et demi à une vache près. Ils sont fous, nos poditeurs. Donc bon, ce chiffre ne sort pas totalement de nulle part, même si c'est bien la première fois que j'entends deux litres. Après, est-ce qu'un tel niveau d'approximation est acceptable pour qualifier ça d'un faux ? Je ne sais pas. Combien faut-il de grains de sable pour faire un tas de sable déjà ? Mais retournons la question pour voir. J'aime bien ça, retourner les questions. Est-ce qu'on devrait boire uniquement quand on en a envie ? Là, franchement, on peut se permettre d'être un peu plus confiant. Moi, je dis non. Pour commencer, je trouve qu'un meilleur indicateur serait plutôt la couleur de l'urine que la sensation de soif. Si elle est très claire, voire pratiquement transparente, c'est que vous buvez assez d'eau, à moins que vous soyez un gros consommateur de thé ou d'alcool. Soyez attentif la prochaine fois que vous ouvrirez l'écluse. Je parie que, devant le spectacle jaune marronnasse, vous irez tout de suite vous tirer un verre de Château-la-Pompe. Franchement, en fonction de mon humeur et de mon activité, je ne perçois pas du tout la soif de la même façon. La plupart du temps, je me rends compte que j'ai soif après avoir terminé ce que je faisais. Aussi, je parie que, vous non plus, vous ne buvez pas la même quantité d'eau tous les jours et pourtant vos besoins ne devraient pas varier. Sachant cela, est-ce que vous vous faites toujours autant confiance ? Je suis persuadé que c'est la raison d'être de cette recommandation. Sans compter les personnes âgées, qui ne ressentent pas la soif, les gens sont sans doute trop occupés dans la journée pour se rendre compte qu'ils ont soif. Alors, un litre, un litre et demi, deux litres, le plus important, c'est de boire de l'eau et se donner comme objectif de boire une bouteille d'eau par jour. C'est facile à mettre en pratique et ça évite les accidents. Récemment, une de mes connaissances s'échepait à une infection rénale suite à une cystite. On lui a dit qu'elle n'aurait pas eu cette complication si elle buvait suffisamment d'eau. À bon entendeur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Désolé encore pour le roman. Je le ferai. C'est vrai que c'était un peu long. Du coup, il y a des éléments qui disent, enfin qui donnent cela, que je reprends dans la réponse officielle du quiz, mais il y en a d'autres. Genre, les personnes âgées n'ont plus soif. Je n'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. On ne va peut-être pas prendre ça pour argent comptant. On va quand même... Il y a eu beaucoup de campagnes de communication là-dessus aussi. Alors peut-être que c'est aussi du mytho, mais... Oui, je l'ai déjà entendu ça, que les personnes âgées avaient moins de sensations de soif que les autres. Oui, moins de sensations de soif, oui, mais qu'ils ne ressentent pas la soif, ça me paraît un petit peu tranché comme affirmation. Peut-être aussi une question de se déshydrater plus vite, non ? Je ne sais pas. Oui, mais du coup, pourquoi ils ne ressentiraient pas la soif ? C'est ça qui est affirmé dans la question. Oui, mais bon, on ne va pas faire une conversation de café du... Non, oui, on fait une conversation de café du commerce, c'est ça. On est en roue libre ou pas, putain ? Bon, moi, c'est pour ça que je suis venu, c'est parce que... Un message codé de Julien, déchiffré par Pascal. Salut, podcast science, bravo pour être arrivé à déchiffrer le code. Concernant la réponse au quiz du mois, je dirais que la quantité d'eau à boire doit dépendre de tellement de facteurs qu'on ne peut pas dire simplement buver 2 litres d'eau par jour. Je ne pense pas qu'on puisse se contenter de 2 litres d'eau en plein désert. Cependant, je pense que pour un Français métropolitain moyen, 2 litres me semble être un bon volume. Bref, si c'était Julie qui posait la question, je dirais un toxe, mais vu que c'est Alan, je dirais un faux. C'est marrant, j'aurais pu dire le contraire. C'est pas règle. Pascal n'est pas avec nous pour nous expliquer le déchiffrage, des fois. Je m'en rappelle plus que c'était du binaire en hexadécimal. C'était de l'hexadécimal. C'était pas du binaire encodé en hexadécimal ? Ou le contraire ? Si, c'est ça, je crois. Et du coup, il est tombé sur un site qui s'appelle ASCII2X, qui lui a permis. C'était du base 64, nous dit-il. Le truc, c'est que les gens qui veulent nous envoyer des messages codés, la plupart du temps, ils trouvent des trucs qu'ils codent automatiquement. Sauf celui qui a tapé sur une table pendant 6 minutes 30. C'est ça, mais c'est là qu'il est fort. C'est qu'il a fait manuellement, il a fait à l'ancienne. Du coup, c'est Robin qui va nous le déchirer. J'ai encore jamais vraiment pris le temps de dire. J'ai juste vu que ça dépassait pas 5. On a ensuite une réponse de Pierre qui dit, il est tout à fait possible qu'il faille boire 2 litres d'eau par jour, mais ce n'est pas certain. Voilà, quelqu'un qui fait prendre une position courageuse. C'est la réponse de Norman. Grosse réponse, là. C'est un mathématicien ? Sinon, on a eu une des réponses de dernière minute de notre ami Gécote sur Twitter qui dit, Oh mince, je n'ai même pas répondu au quiz. Rapido, info, mais ça dépend. Pas mal aussi comme réponse de Norman. C'est un peu le même esprit, ouais. Tu n'as pas prononcé les émoticônes. Oui, excuse-moi. Alors attends, je reprends du coup. Oh mince, je n'ai pas répondu au quiz. Smiley qui vomit ou qui pleure. Je ne sais plus. Non, le mec, il n'a jamais envoyé le quiz. Rapido, info, mais ça dépend. Smiley qui met le cédant. J'aime bien comme tu cries les majuscules. Oui, les majuscules, c'est en cri, non ? Voilà, c'est une incarnation que j'avais encore jamais vécue. C'est très beau. Très touchant. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on me crie dessus quand on écrit en majuscule. On va le faire. Moi aussi, à chaque fois que je lis un truc en majuscule, je l'entends crier tout le temps. Et avant la réponse, je pense qu'il y a des commentaires dans la chatroom importants, vu qu'on est en roue libre. Il y a dix types de personnes, celles qui comprennent l'hexadécimal et les F autres. Alan, c'est à toi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pire que nous. C'est ça qui est génial. C'est une remarque de Maël. Mais on n'est pas censé dire dix, en fait. Un zéro en hexadécimal, ça se prononce comment ? Ça, c'est des trucs qui marchent à l'écrit, mais à l'oral. Oui, oui, oui. Ça veut dire un zéro, normalement. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui te plaignais qu'on était hors sujet il y a cinq secondes ? C'est vrai, ça. Allez, fais de la réponse plutôt. Assez plaisir de... Alors ? Oh, oh, oh. Attention, pour ceux qui ont pas la vidéo, Alan met ses lunettes. Je sais mes lunettes. Ah non ! Oh, merde ! C'est le quiz, dis-moi ! Mais non, mais regarde, c'est Jamy. Pourquoi j'ai mis la vidéo ? Quel con, aussi. Non, mais comme ça, j'arriverai à lire sans déchiffrer. C'est très pratique, les lunettes. C'est une bonne invention, en fait, pour les 40 ans. Lire sans déchiffrer, c'est balèze. De tous les mythes médicaux, celui-ci a la dent particulièrement dure. Car oui, je pense qu'il s'agit bel et bien d'un mythe, dans la mesure où aucune recherche disponible dans la littérature scientifique n'a jamais abouti à des conclusions permettant de justifier ce type de recommandations. Au contraire, quand des scientifiques se penchent sur la question, le mythe ne tient pas la route. Alors, elle sort d'où, cette recommandation ? Selon le docteur Heinz Valtin, professeur émérite de physiologie et de neurobiologie à la faculté de médecine du Dartmouth College, dans le New Hampshire, aux États-Unis, la Food and Nutrition Board du Conseil national de la recherche indiquait 2,5 litres d'eau constitue un apport journalier adapté pour les adultes dans la plupart des cas. En effet, un millilitre d'eau pour chaque calorie de nourriture ingérée est un standard approprié à la plupart des personnes. Pour les 2,5 litres d'eau, on finit par donner 8 verres, de 8 tons fluides dans les pays anglo-saxons, alors qu'ici, on parle plutôt de 2 litres. Mais ce que tout le monde semble avoir oublié, c'est la fin de la recommandation qui disait « la plupart de cette quantité est contenue dans les aliments préparés ». Alors moi, je me pose la question, pourquoi ne pas juste boire quand on a soif ? Il se trouve que je suis l'heureux copropriétaire depuis quelques temps, depuis 2 mois maintenant, d'un petit chat sauvage, d'une petite minette, en fait, une princesse, elle s'appelle Sissi, du nom de ma princesse préférée. C'est très marrant de l'observer, j'adore ça. Quand elle a sommeil, elle dort, quand elle a faim, elle mange, quand elle a soif, elle boit, sans s'embarrasser de contraintes ou de croyances ou de recommandations. Alors pourquoi, nous autres humains, sommes-nous incapables de simplement faire confiance à nos instincts comme les autres animaux ? Eh bien, selon le docteur Aaron Carroll, professeur de médecine à l'Université de l'Indiana, qui a publié un papier sur les mythes médicaux en 2007, vous aurez les liens dans le dossier, suivi d'un livre deux ans plus tard, dont je crois avoir déjà parlé ici, qui s'intitule « Don't swallow your gums », « N'avalez pas vos chewing-gums ». Selon lui, c'est parce que nous sommes conditionnés par au moins deux autres croyances. Une croyance qui veut que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Et une autre croyance qui veut que les boissons caféinées sont diurétiques et qu'on ne devrait pas les compter dans nos apports quotidiens de liquide. Je vous entends déjà râler sur ce second point. Je vais vous laisser languir un petit peu. On va d'abord parler de la première croyance. Donc la première croyance, c'est que quand on a soif, on serait déjà déshydraté. Un petit peu comme le voyant d'huile qui s'allume quand le moteur est à deux doigts d'exploser. Selon Aaron Carroll, toujours, les études sont formelles. Le sentiment de soif est déclenché quand la concentration des fluides corporels, si vous voulez briller en soirée, ça s'appelle l'osmolalité plasmatique. Donc quand cette concentration passe au-dessus d'un certain seuil, une augmentation de 2% déclenche la soif, alors qu'il faut une augmentation d'au moins 5% pour qu'il y ait déshydratation. Osmolarité. Pardon ? Tu as dit osmolalité ? Oui. Osmolarité. Osmolarité ? Moi, j'ai noté osmolarité. Je me suis peut-être planté. Enfin, sans doute. Il ne fait pas semblant sur le latin. Pour briller en soirée, ne m'écoutez pas. Je vais checker quand même. Oui, bonne idée. Pour vous en convaincre, voici ce qui se passe vraiment quand on est déshydraté, en plus de la soif. Des maux de tête, un sentiment de malaise général, une perte d'appétit, la peau sèche, diminution du volume d'urine, confusion, fatigue, irritabilité. Une déshydratation prolongée ou sévère conduit à une urine anormalement sombre, une respiration rapide, de la constipation, des chutes de tension, des étourdissements, voire des évanouissements, de l'apathie, des insomnies, la perte d'élasticité de la peau. Alors, si vous ressentez tout ça quand vous avez soif, c'est qu'effectivement, vous êtes déshydraté. Sinon, vous avez juste soif et c'est le moment de boire. Peut-être que tu as des détails topo ? Oui, c'était bien osmolalité. En plus, ça résonnait dans ma tête. J'ai dit, ouais, ça me dit quelque chose, mais en fait, non. Et en fait, oui, si ça existe totalement, c'est à ne pas confondre avec l'osmolarité. En biochimie, l'osmolarité est une mesure du nombre d'osmoles, de solutés, par kilogramme de solvant. Voilà. Donc, si vous voulez briller en soirée, n'écoutez pas topo. Alors, venons-en à la croyance numéro 2. Les boissons caféinées sont diurétiques. Du coup, le thé, le café, les autres sodas caféinés qu'on boit pendant la journée ne compteraient pas dans les fameux 2 litres par jour. Quand je disais que je vous entends râler, on sait que ces trucs-là sont diurétiques. D'ailleurs, une étude de référence de 1928 a montré que les boissons caféinées avaient un effet légèrement diurétique. C'est-à-dire, en bon français, pour chaque tasse qu'on boit, on fait pipi d'un peu plus d'une tasse. Il faut savoir que cette fameuse étude, qui a fait autorité pendant des années et sur laquelle de nombreux médecins et diététiciens ont basé leurs recommandations, a été conduite sur un total de 3 sujets observés pendant quelques heures. Elle a été challengée par la publication en 2000, donc c'était quand même bien plus tard, la publication des résultats de recherche de la doctoresse Anne Grandjean, professeure de médecine sportive à l'Université du Nebraska. Le papier est derrière un paywall, mais en slalomant un petit peu dans les coulisses de l'Internet mondial, vous pouvez en trouver une copie en PDF sur un serveur de Coca-Cola. Ça ne s'invente pas. Là aussi, vous aurez les liens dans le petit dossier publié sur le site web. Alors, ce qu'elle a découvert, c'est que l'effet diurétique n'est observé que sur des sujets statiques. À partir du moment où on bouge, l'effet diurétique s'estompe. Et cela a depuis été confirmé par plein d'autres études. Là aussi, je vous trouverai notamment un lien dans le document en ligne. Donc, pour peu que vous ne soyez pas cloué au lit, les thés, cafés, sodas que vous consommez pendant la journée comptent bel et bien dans votre rapport quotidien de liquide. Et les bières ? Alors, les bières, c'est effectivement diurétique, mais dans une moindre mesure. Est-ce que si tu ne parles pas de notre principal fluide qu'on ingère ? Oui. Mais non, en fait, je n'ai pas prévu d'en parler. Je sais que ce n'est pas aussi diurétique qu'on a tendance à le croire. Mais c'est diurétique quand même, la bière. Et puis bon, c'est de l'alcool, tout ça. Ah, c'est de l'alcool ? Oui. Même la Desperado ? Non, mais la Desperado, c'est pas de la bière. En fait, c'est de l'urine. Je viens de voir la composition. C'est ça. La Desperado, c'est une bière basque. Ah, c'est français, donc tout s'explique. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. C'est distribué par l'Angleterre. On a la Cro et la Desper, la classe. Ouais, tellement. Je pensais d'ailleurs proposer ça comme prochain quiz, mais en fait, ce n'est pas tellement scientifique. Demander si la moutarde vient bien de Dijon, si le piment vient bien d'Espelette, si le melon vient bien de Cavaillon. Vous avez quand même le chic pour inventer tout et n'importe quoi les Français, je le trouve merveilleux. Mais bon, c'est... Si les poulets fermiers viennent bien du Gère. Si il a fondu sa voyarde vient de Savoie. Non, mais... Bon, au revoir. T'aurais pu me laisser finir ma rubrique. T'as fondu quoi, tu dis ? Bref. T'as fini ? Voilà. Est-ce qu'on peut boire trop d'eau ou trop peu ? Eh bien, ni l'une ni l'autre, mon capitaine. L'idéal, c'est vraiment de boire quand on a soif. Boire trop d'eau peut résulter en une intoxication par l'eau. Ce n'est pas une blague d'alcoolique. Il est vraiment possible de s'intoxiquer par l'eau. Trop boire d'eau ou de n'importe quoi d'autre peut entraîner une dilution des niveaux de sodium dans le sang. C'est ce qu'on appelle, pour briller en soirée, Topo, je t'attends, comment on appelle ça ? Hein ? Quoi ? On sent malin. Natrémie ? Ouais, bien. Bam, dans ta gueule ! Hypo-natrémie. Hypo-natrémie, hypo comme trop peu, natrémie comme natrium, le sodium. Ça cause une inflammation des cellules cérébrales entraînant leur mort. En résumé, boire trop d'eau est une mauvaise idée. Et boire trop peu d'eau peut résulter en une déshydratation. On a déjà passé les symptômes en revue, c'est pas très drôle. Et d'ailleurs, si trop de liquide dans le corps résulte en une hypo-natrémie, Topo, en toute logique, trop peu de liquide peut résulter en une... Hyper-natrémie, voyons. Bah, voilà. Même moi, j'aurais trouvé, quoi. Mais tu l'as... Ouais, mais c'est on a posé la question à Topo, alors on s'en fout, Robin. Sans doute, sans doute. Bref, donc c'est un taux de sodium dans le sang trop élevé. Et c'est d'ailleurs précisément pour cela qu'on ne peut pas vivre en buvant de l'eau de mer. Alors les signes cliniques d'une hyper-natrémie peuvent être subtils, de léthargie, faiblesse, irritabilité, excitabilité neuromusculaire, œdème, tout ça. Ou alors carrément violent, des convulsions, un coma, la mort. Bref, boire trop d'eau est une très mauvaise idée aussi. Trop peu d'eau est une très mauvaise idée. Et c'est quoi trop d'eau ? Dans la chatroom, on a eu une réponse pour ça, c'était 9 litres apparemment. Ouais, justement, je me demandais à quel point c'était vrai ou pas ? Ouais, bah écoute, je suppose que là aussi, ça dépend de tout un tas de facteurs. Ça varie d'une personne à l'autre. Ça dépend de ton activité physique, tout ça. Enfin, il n'y a pas un seuil qui marche pour tout le monde. En l'occurrence, il y avait ce fait d'hiver. Là, une personne qui avait bu 9 litres d'eau et qui en est morte. Pour toi, c'est peut-être 3. Tu as déjà essayé de boire de l'eau ? Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, tu n'es pas mort, c'est bien. Je contrôle la couleur de mon urine. C'est magnifique. Et après, on parlera des formes de caca. Suivez le podcast science. Tant que tu ne nous envoies pas des photos. Alors, en conclusion, moi, je n'ai bien sûr pas de conseils à vous donner. Vous faites ce que vous voulez, mais au moins, vous êtes informés. Si vous faites un marathon dans le Sahara, ne boire que 2 litres d'eau vous tuera assurément. Si vous êtes planté sur votre canapé toute la journée et que vous vous gavez déjà de nourriture et de coca et que vous vous envoyez 2 litres d'eau en plus par-dessus tout le reste parce que le coca, ça ne compte pas, vous allez y laisser des neurones. Quel que soit votre style de vie, boire quand vous avez soif plutôt que pour vous conformer à une injonction qui n'a aucun fondement scientifique est sans doute la meilleure stratégie. A vous de voir. C'est beau. Et donc, pour le niveau d'huile, on sait ou pas ? Pardon. Non, c'est bizarre. Ok, d'accord, très bien. J'en ai profité pour mettre une image dans la chat-room des formes de caca parce qu'on m'a appelé. Voilà. Donc, vous le saurez que selon le chart des crottes de Bristol... Ah, mais oui, je les connais, ces types. Voilà, 7 types de formes de crottes. Il faut que je l'imprime pour le mettre dans mes toilettes, j'adore. Voilà. C'est les 3 et 4 qui sont normaux, c'est ça ? Je ne sais pas. Il me semble. Enfin, tu vois, genre type 7 entièrement liquide ou ça ne m'a pas l'air bon ça ? Je crois que 3 et 4, c'est bon. Donc, pour décrire, pour tout le monde qui n'a pas l'image, ce serait dommage. Donc, le type 1, c'est des petites boules séparées. Le type 2, c'est en forme de saucisse mais avec des sortes de petites boules accrochées. Tu passes vite sur le type 1 mais parce qu'il y a une description aussi de la nature de verre. C'est difficile à passer. C'est ça. C'est des petites rondes comme des noix qui ont du mal à passer. Donc, le type 2, c'est plus en forme de saucisse mais où on garde ce petit côté noix où on a l'impression à la surface. Le type 3, c'est une saucisse avec des craquements. Le type 4, c'est une saucisse bien lisse, comme un serpent, lisse et molle. Le type 5, c'est plein de petits blobs qui ont des coupures propres et qui passent facilement. Le type 6, c'est des petites pièces un peu en bordel. Grosso modo, des oeufs brouillés mais de caca. Et le type 7, c'est complètement liquide. Voilà, voilà. Donc, ce qu'il faut viser, c'est le type 4. Type 3 et 4, je crois. Ce que disait le bouquin de l'intestin à la cacartonne, c'est type 3 et 4. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait la machine à caca à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore. Là, on dépasse, tu vois, là où on était encore dans la science, là où on est en train de tomber. Non, 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 mais c'était encore complètement de la science. Ah oui, tu as raison, c'était génial. Il y avait la machine à vomi et la machine à caca justement pour savoir qu'est-ce qui permettait de propager des germes, etc. C'était excessivement important pour bien faire des latrines. Ah non, non, moi, ce n'était pas ça. Ah bon, d'accord. Moi, c'est ça que j'avais suivi. C'était un truc très pédagogique. C'était un truc où tu pouvais faire manger quelque chose à la personne et ça a un caca différent. Et ça, voilà. Ah non, 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 moi, je te parle vraiment d'un outil. C'était un truc très pédagogique pour savoir ce qu'il fallait manger pour faire des beaux cacas. Moi, je te parle d'un outil qui était utilisé par des scientifiques pour véritablement savoir... Ça va, monsieur, argument d'autorité. Voilà. Ouais, ça m'énerve, ça. Moi aussi, c'était très scientifique. Bon, je vous propose de passer au blog audio, les amis, où vous avez d'autres choses à rajouter sur le sujet. Oui, oui, j'ai quelque chose à rajouter sur l'eau, si vous me permettez. Notamment qu'il faut savoir un petit peu d'où on vient en termes de diversité et le saviez-vous, il y a des animaux qui ne boivent pas. Ah ouais ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Mais non. Le saviez pas. Vous le saviez pas ? Et ça, ça vient parce qu'en fait, on se représente souvent l'apport hydrique en ne pensant que c'est par de la boisson. Mais il y a deux manières de fabriquer, pardon, d'acquérir de l'eau. Il y a par la peau ? Non, ça, c'est très bof. Je ne te conseille pas. Je vous ai perdu. Non, pour l'accueillir dans votre corps, pas pour juste l'avoir sur votre peau, sur votre corps. Non, mais l'apport, ça pourrait rentrer par après, non ? Oui, ça irait où ? Il y a des pores, tout ça ? Je ne sais pas, dans le sang, direct ? Ah, direct ? Non, je ne crois pas. Enfin, il ne vaut mieux pas. Parce que du coup, ça veut dire que si tu passais à la piscine, tout le chlore, tout ça, ça passerait dans ta... Enfin, tu changerais de couleur. Ce ne serait pas génial. On ne parle pas de gens qui ne boivent pas. On ne parle d'autre chose. Nous aussi, en fait, on ne prend notre apport hydrique pas seulement de la boisson. Il y a la nourriture qui nous apporte de l'eau, tout simplement parce qu'elle baigne un tout petit peu dans le liquide, etc. Vous n'avez pas des aliments qui sont complètement secs. Et d'autre part, il y a une source d'eau qu'on n'envisage pas, c'est l'eau métabolique. C'est-à-dire que quand on casse des glucoses, des lipides, etc., on récupère au moment de la réaction qui permet d'obtenir de l'énergie à partir de ces nutriments de l'eau. C'est un des résultats. Il y a du CO2, il y a de l'eau. Et cette eau-là, c'est l'eau métabolique et elle fait partie de l'apport en eau. Est-ce que les cétacés boivent de l'eau de mer ? Pardon. Non, putain, mais... C'est une super bonne question. J'imagine qu'il doit en boire, mais je ne suis pas... Je suis fan des eaux libres. Mais c'est une très bonne question. Je ne pense pas que ce soit essentiellement leur apport en eau. Non, je pense que eux aussi, ce sont des organismes qui doivent utiliser de l'eau métabolique et préformée dans leur nourriture et non pas à partir de l'eau. Donc, ils doivent se débarrasser de l'eau de mer, mais je n'ai pas le détail. Par contre, l'exemple que j'avais, c'est certains rongeurs qui vivent dans des environnements très secs, dans des déserts, qui, eux, n'ont comme apport en eau que de l'eau préformée, c'est-à-dire de la nourriture, des graines, etc., mais surtout métabolique. Et la manière, en fait, dont ils se passent essentiellement de l'eau de boisson, c'est qu'ils ont très, très peu d'urine, une urine très, très sèche, en fait, si je puis dire, très, très concentrée, et des fesses très, très secs. Donc, difficile à passer. Donc, on peut plaindre, par exemple, le rat kangourou qui a une dure vie dans les déserts. Le rat kangourou. Tout à fait. Dipodomis meriami. Ah, c'est ça, le latin. Blog audio, tu nous l'introduis, Johan ? Oui, c'est un blog audio sur le prix Nobel de physique de cette année, qui parle de neutrinos. Et donc, j'ai été chercher un article publié sur le journal du CNRS par deux chercheurs français spécialistes du neutrinos. Voilà. L'épopée des neutrinos par Hervé de Quéré et Anata El Cabrera sur le journal du CNRS. Alors que le prix Nobel de physique 2015 vient de récompenser une nouvelle fois des travaux sur les neutrinos, les physiciens Hervé de Quéré et Anata El Cabrera nous racontent l'histoire de la découverte des oscillations de ces désormais célèbres particules. Les neutrinos font partie, au même titre que les électrons, des particules élémentaires qui constituent la matière. Des milliards de neutrinos nous traversent à chaque seconde sans que nous nous en rendions compte, car ce sont de grands timides. Ils interagissent si peu avec la matière et ils sont si légers qu'ils traversent l'univers à une vitesse voisine de celle de la lumière sans que rien ne puisse les intercepter. Les étudier est donc très difficile. On sait toutefois que le neutrino existe sous trois formes aux noms exotiques. Les neutrinos de type électron, ceux du type muon, et enfin, les neutrinos d'eau. Le prix Nobel de cette année salue une découverte majeure. Le neutrino est un grand transformiste capable de passer d'un type à l'autre en voyageant. Un phénomène appelé oscillation. Le neutrino naît d'un certain type qui devient un conglomérat mouvant composé des trois sortes de neutrinos durant son voyage pour finalement se révéler différent à l'arrivée dans un détecteur. Très peu de particules sont capables de faire cela et le neutrino est la seule particule élémentaire douée de cette propriété. Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont observé le Soleil qui est un grand pourvoyeur de neutrinos, tous de type électron. On connaît bien leur nombre qui est directement lié à la chaleur du Soleil. Mais quand Raymond Davis a détecté ces neutrinos dans les années 1970, ce qui lui a valu le prix Nobel, le compte n'y était pas. Il envoyait trois fois moins que prévu et le bébé a été repassé aux expériences suivantes. Mais où étaient donc passés les neutrinos du Soleil ? Cette anomalie des neutrinos du Soleil a interrogé les chercheurs pendant une vingtaine d'années. De nombreuses expériences dans le monde, notamment Galex en Europe, ont confirmé l'anomalie. Mais c'est l'expérience SNO au Canada qui a définitivement résolu l'énigme en 2001-2002. Contrairement aux détecteurs précédents qui ne savaient voir que les neutrinos de type électron, SNO était capable de renombrer tous les neutrinos solaires arrivant sur Terre et ce nombre était bien celui que les experts du Soleil avaient prédit. Un tiers seulement de ces neutrinos étaient de type électron. Les autres neutrinos étaient de type muon ou taux. Nés électron, les neutrinos solaires étaient des trois types à l'arrivée. Une seule explication possible, les neutrinos oscillaient durant le voyage entre le Soleil et la Terre. En fait, ce fois-là, cela passe dans le Soleil. Le responsable de SNO, Arthur B. McDonald, est l'un des gloréats du prix Nobel naturel de cette année. Pendant ce temps, une autre source naturelle de neutrinos, la haute atmosphère, posait le même genre de problème. Tout là-haut, sous l'effet du bombardement incessant de rayons cosmiques, de grands nombres de particules sont créées, notamment des neutrinos de chacun des trois types. Quand l'expérience Kamiokande au Japon a tenté de les observer, le compte n'y était pas. On détectait deux fois moins de neutrinos de type muon que prévu. Cette anomalie des neutrinos atmosphériques était-elle aussi duée à une oscillation de neutrinos ? Encore fallait-il le prouver et en particulier déterminer si le neutrino muon oscillait vers un neutrino de type électron ou bien d'eau. La France a contribué à déchiffrer ce puzzle grâce à l'une de ses spécialités, les centrales nucléaires dont les réacteurs génèrent de grandes quantités de neutrinos de type électron. L'idée était simple. Si le neutrino muon se change en neutrino électron, l'inverse doit lui aussi se produire. Les expériences successives à Grenoble, au Buget et enfin près du réacteur nucléaire de Chaux-Ose en France ont montré que les neutrinos de type électron restaient sages. Il n'oscillait pas, ou en tout cas pas assez pour expliquer l'énigme des neutrinos atmosphériques. Dans certains cas, l'absence de résultat est d'autant la recherche qu'un résultat positif. Invalider une expothèse aide à se concentrer sur les autres possibilités. Pour cette raison, les publications de l'expérience Chaux-Ose ont atteint un niveau de citation exceptionnel. La balle restait donc au Japon. Un détecteur beaucoup plus gros a été construit, le plus grand de tous les temps. Cet appareil, appelé Super Kamiokande, a permis de mesurer beaucoup de neutrinos venant de l'atmosphère. Certains, créés juste au-dessus du détecteur, avaient peu voyagé, tandis que d'autres, créés de l'autre côté de la Terre, avaient traversé la planète entière avant d'arriver au détecteur. Le résultat était frappant. Ceux qui avaient peu voyagé n'avaient pas oscillé, à la différence de ceux qui venaient de l'autre côté du globe. Le doute n'était plus possible. Le responsable de ce programme non Super Kamiokande, Takahaki Kajita, est l'autre prix Nobel de l'année. Après la découverte de Super Kamiokande, une expérience française, double chose, a observé l'existence d'une troisième oscillation avec les neutrinos sortant des réacteurs nucléaires. Les résultats ont été conformés sans ambiguïté par l'expérience chinoise d'Aiyabe en 2012 ainsi que par l'expérience Reynaud en Corée du Sud. Depuis la découverte des oscillations, de nombreuses expériences de vérification ont eu lieu de par le monde. Les mesures de neutrinos solaires par Super Kamiokande et Borexino ont confirmé le phénomène. Les oscillations de neutrinos solaires et atmosphériques se sont révélées accessibles aux expériences sur accélérateurs et sur réacteurs. L'expérience européenne Opera en Italie a vu les neutrinos de type Tau apparaître dans un faisceau de neutrinos de type muon produit au CERN. En se mettant très loin des réacteurs nucléaires expérience de Camland et en envoyant des faisceaux de neutrinos à des centaines de kilomètres expérience de Minos et T2K, les oscillations de neutrinos ont maintenant été confirmées avec une grande certitude. Les paramètres des oscillations sont des constantes fondamentales auxquelles seules les expériences d'oscillations des neutrinos donnent aujourd'hui accès. Parmi les paramètres des oscillations, l'un d'eux est particulièrement surprenant et intéressant car il applique un comportement différent entre neutrinos et antineutrinos. En principe, une particule doit se comporter comme son antiparnicule, ce qu'on appelle la symétrie C-P. Il est vraisemblable que cette symétrie ne s'applique pas aux neutrinos. Et cela pourrait expliquer une autre grande énigme, l'absence d'antimatière dans l'univers actuel, alors que le Big Bang a créé autant de matière que d'antimatière. Au fil du temps, matière et antimatière se sont annilées l'une et l'autre, mais un excédent de matière a survécu. Le neutrinos est un bon candidat pour expliquer cet excédent de matière qui nous permet d'exister. De nombreuses expériences sont prévues pour mesurer précisément tous ces paramètres des oscillations. Juno, sur réacteur en Chine, Orca, au large de Toulon, Pingu, dans l'Antarctique, et Nova et Dune, aux Etats-Unis. Le CNRS est fortement engagé dans plusieurs de ses programmes. La nature du neutrino reste incertaine. Plusieurs expériences recherchent certaines désintégrations rares, dites double bêta. Si elles sont découvertes, cela nous révélera la nature profonde des neutrinos et en prime nous donnera la valeur de la masse. Ce serait une percée spectaculaire et certainement un nouveau prix Nobel. D'autres recherches exploratoires visent à un quatrième neutrino, dit stérile, car incapable de participer aux interactions avec la matière ordinaire. La recherche sur le neutrino est un axe essentiel pour comprendre et dépasser le modèle standard de la physique des particules. Les prix Nobel qui suscèdent, quatre prix sur le neutrino en une quinzaine d'années, montrent bien son apport. Dans ce domaine, ce sont les expériences qui ont entraîné les découvertes et les progrès expérimentaux ont été essentiels. L'histoire de ce prix Nobel l'illustre bien. Texte de Hervé Dequerret et Anata El Cabrera lu par Johan pour Podcast Science. Bon ben merci pour ce blog audio, ça avait l'air super intéressant. Il y a quelqu'un qui a écouté ou pas ? Oui, tout à fait. J'ai essayé. Franchement, au début, j'étais hyper concentré. Après, j'ai regardé la chatroom. On en sait beaucoup plus sur les pipis, les cacas, les sensations de baleines. Maintenant, on est au taquet là. Voilà. C'est tellement... On vous rappelle que vous pouvez voir ça dans les notes de l'émission. D'abord, peut-être juste où on peut trouver l'original du blog audio ? Sur le journal du CNRS. Ça s'appelle l'épopée des neutrinos sur le journal du CNRS. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en contactant les deux chercheurs. Il y a Hervé Dequerret qui m'a dit que l'expérience qu'ils font à la centrale nucléaire de choses est visitable. donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Je ne sais pas exactement où c'est. Je crois que c'est près de la frontière belge mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, ça se visite. Merci, mais du coup, il faudra l'écouter. Tout à fait. Et donc, on vous rappelle si vous voulez en savoir plus sur les excréments de baleines, vous pouvez aller revoir la chatroom et les illustrations d'émissions dans les notes d'émission. Je suis dégoûté parce que je m'étais vraiment concentré sur le début. Je m'étais dit c'est bon, je vais suivre jusqu'au bout pour trouver une truc de physique et puis voilà. C'est pas sympa. Il ne faut pas poser de questions à Pierre. Il ne faut pas regarder la chatroom surtout. tu devrais faire une FAQ en fait. Une quoi ? C'est dégueulasse. Tu laisses les gens poser des questions pendant trois jours et tu réponds. Je pense que ça peut aller très loin. Je ne suis plus tout seul, je le fais. En tout cas, c'était vachement bien comme question sur ces fameuses... On peut justement revenir sur cette question. Est-ce que les cétacés boivent de l'eau de mer et il s'avérerait que c'est probable ? Il n'y a pas beaucoup de preuves et d'observations. Ils en avalent de toute façon. Oui, ils en avalent mais est-ce qu'ils tirent leur peau de ça ? Ce n'est pas obligé qu'ils en avalent beaucoup. Ils ont la bouche fermée quand ils neigent. Après, quand ils captent en effet des aliments... Oui, ils en... Quand ils font du karaoké ? Quand ils se racontent des blagues. Non, mais quand ils mangent ils se prennent forcément plein d'eau de mer. Quoi ? Oui, voilà. C'est nécessairement... En effet, quand ils mangent et surtout pour des baleines comme celle qui gobe du krill, il y a beaucoup... Mais ce n'est pas la même chose que boire... Il y a notamment pour les baleines la technique pour justement capter le plus de krill et l'utilisation des fanons c'est qu'ils ouvrent la bouche ils happent le krill et ensuite avec la langue ils déplacent tout un volume d'eau et coincés dans les fanons vont rester uniquement le krill donc il y a quand même une évacuation de l'eau donc il y a un minimum d'eau qui rentre à l'intérieur du système digestif. Ok. Mais il s'avérait qu'il y en a certains qui peuvent boire. Sur ces belles paroles est-ce qu'on passe au retour d'émission ou est-ce qu'on continue à digresser ? Le plus retentissant... Le plus ridicule, ouais. Est-ce que... On passe au... Au retour... Attends, quelqu'un a noté ça pour les awards de fin d'année, là ? Ouais, celle-là est bien. Celle-là est pas mal. Je demande. On passe au retour sur les émissions précédentes ou on continue à digresser ? Allons-y. Non, allons-y, là. On va y aller. En parlant de graisse... Pardon. Donc on a eu un retour sur l'intelligence artificielle. Aussi passionnant, cette nouvelle saison commence bien. Quelques notes en passant. Dans l'exemple du test surprise annoncé, la contradiction logique avec laquelle nous nous accommodons réside peut-être dans le fait qu'une surprise n'en est plus une si elle est annoncée. Le fait que les êtres humains soient capables de s'accorder sur des légendes n'est-il pas la même chose que... La même chose que le fait de pouvoir conceptualiser les choses, construire des abstractions à partir de choses réelles ? Dans leur première partie du dossier était évoqué le fait que l'algorithme décrivant les choses avait de lui-même rassemblé et isolé les chats comme un concept. Au final, n'étant pas encore devant une capacité spécifique qu'un jour ou l'autre les machines seront en mesure de les réaliser. Côté film, il y a aussi le film Automata qui traite de l'intelligence artificielle et de l'évolution longue vie à Podcast Science. Merveilleux ! Alors moi j'avais plein de petits trucs à rajouter aussi sur ces dossiers-là sur l'intelligence artificielle et sur le deep learning. Il y a eu pas mal de commentaires hyper intéressants dont le commentaire qui a un peu complété une partie que j'ai tout à fait survolé sur le deep learning où il y a des réseaux de neurones qui peuvent faire des retours en arrière. Moi j'ai parlé beaucoup de réseaux de neurones qui avançaient sur des couches et il y en a qui peuvent revenir en arrière et ça permet en particulier de faire ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé qui permet à la machine d'apprendre dans le temps. On avait beaucoup parlé du fait de est-ce qu'elle pouvait apprendre dans le temps ou pas et il y a en effet du deep learning qui est appliqué pour ça entre autres pour apprendre à jouer aux jeux vidéo, à jouer à gagner aux jeux vidéo ou des choses comme ça. Donc bon c'est des choses qui sont encore un peu exploratoires où je ne sais pas s'il y a des résultats plus parlants que réussir à jouer à des jeux vidéo, plus utilisables en tout cas mais c'est des choses qui existent et qui méritaient d'être mentionnées. Ce que je trouve génial c'est que tous les exemples qui étaient donnés c'était pour apprendre à jouer à des jeux vidéo. Il n'y avait pas un seul autre exemple. C'est le seul truc qu'ils essayent de faire. Non, tu rigoles il y avait de la reconnaissance d'images, il y a de la reconnaissance de son, non, non, il y a plein de trucs assez différents. C'est les seuls que j'ai regardés alors. Ah oui, les exemples que lui il a donnés, dans ce que lui il a donné il y avait beaucoup de trucs en jeux vidéo. Mais en fait quand tu réfléchis typiquement ce qui est pratique aux jeux vidéo quand je disais qu'il fallait des chiffres le truc pratique pour apprendre à jouer à un jeu vidéo c'est que tu as un score et le but de la machine c'est d'améliorer son score. Donc ça simplifie beaucoup les choses par rapport à dire ben apprends, fais marche, tu vois, ou du coup il faut donner un score sur la marche. Alain, c'est à toi. Ouais, le message suivant est de Bignou14. Tadam ! Non, je suis allé voir justement. On n'avait pas l'information. Donc c'est un message sur Podcast Science sort du placard. Le live qu'on avait fait à Paris dans une cave en marge de la Gay Pride en juin dernier. Il nous dit un grand merci pour cette émission qui fait suite et complète celle sur le sexe du cerveau. Je suis auditeur de Podcast Science depuis plusieurs années. Je ne m'étais jamais intéressé aux questions de l'homosexualité car j'acceptais par respect des libertés que j'acceptais par respect des libertés individuelles. Il est évident que ma vision du sujet a complètement changé désormais puisque comprendre permet d'accepter l'homosexualité pour les bonnes raisons. Un grand merci de faire reculer l'obscurantisme y compris chez les tolérants. Bravo pour l'ensemble des contributions de ce podcast réellement d'utilité publique. Merci Bignot. C'était beaucoup de boulot et beaucoup de passion. Du coup, ça fait plaisir d'avoir des retours comme celui-là. On a des messages qui me fait une remarque en me disant qu'on peut aussi profiter de parler d'intelligence artificielle sur le sujet d'avant pour rappeler qu'il y a un grand retour dans la podcastosphère en plus de notre amie Zig Rian. C'est le podcast Vie Artificielle qui revient avec un sujet sur l'IA dans les jeux vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas Vie Artificielle, vous avez quelques podcasts à rattraper. David a un rythme de production particulier bien à lui mais les épisodes sont toujours assez sympathiques. Celui-là, je ne l'ai pas encore écouté. Je ne sais pas si vous l'avez écouté mais je suis sûr que ça vaut le détour. Je n'ai pas encore écouté non plus. Voilà, on passe au message du coup. Alan, tu voulais nous parler du pain des hamburgers ? Non, je vois ça dans le conducteur aussi. C'est qu'on a eu un message, je crois, mais tu n'as pas forcément envie d'en venir. Non, on a eu trois ou quatre des messages de gens qui sont en off. Je pense que ça peut être l'opportunité justement pour rappeler l'expérience qu'Alan a répétée plusieurs fois qui permet de savoir si véritablement le pain de McDonald's ou d'une autre chaîne de fast-food qu'on ne m'aura pas peut pourrir ou pas. Comme ça, tu l'as dit une fois et puis après, tu renvoies à cet épisode. Oui, c'était l'épisode du 15 juin 2013. C'était dans le cadre d'une soirée radio-dessinée à Lyon au Café de la Cloche. Une expérience presque parfaite où j'avais ressorti cette histoire qui ressort régulièrement. Tous les deux, trois ans, on voit cette histoire dans les journaux. Les hamburgers du McDo refusent de moisir. Il y a toutes sortes de spéculations sur le sujet. C'est parce qu'ils sont bourrés d'additifs, etc. Parce qu'on nous fait manger du plastique, parce que le McDo, c'est des gros méchants et tout. En réalité, un journaliste s'est amusé à faire l'expérience avec des hamburgers du McDo et des hamburgers achetés dans le commerce, avec toutes sortes d'hamburgers. Il avait émis pas mal d'hypothèses pour essayer de comprendre. D'abord, il a observé qu'effectivement, il ne moisissait pas. Puis, il a émis pas mal d'hypothèses pour tenter de comprendre pourquoi il ne vieillissait pas. L'une de ces hypothèses, c'était que c'était une question de géométrie, en fait. Enfin, d'une combinaison de géométrie et de bactériologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum d'humidité dans le pain du hamburger pour que les moisissures puissent commencer à faire leur travail. Et le truc, c'est qu'en raison de la forme du pain des hamburgers et à cause de leur taille aussi, l'eau s'évapore trop vite pour que les bactéries et les champignons puissent commencer à faire leur boulot. Du coup, effectivement, ils se dessèchent, mais ils ne moisissent pas. Et puis, il a tenté des variantes de son expérience en prenant des plus gros buns, des plus gros pains. Au bout d'un petit moment, ça moisit un petit peu quand même avant que la progression des moisissures s'arrête nette parce que là aussi, à cause de la forme du truc, ça se dessèche. Du coup, ce qu'il a fait pour en avoir le cœur net, c'est qu'il a mis ses hamburgers dans des sachets hermétiques. Du coup, l'humidité ne pouvait pas s'évaporer. Et puis, ceux-là, ils ont parfaitement moisi, qui viennent du McDo ou d'ailleurs. Alors, pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on reçoit toutes sortes de commentaires régulièrement dans les commentaires du billet qui est sur notre site web. Il suffit de taper hamburger, McDo, podcast science et puis ça sort. où on nous cite des billets de blog dont les sources n'ont pas été vérifiées. C'est souvent des trucs assez militants qui veulent nous expliquer que le McDo est dégueulasse. Alors, McDo dégueulasse ou pas, franchement, je m'en fous. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Mon but avec ce billet n'était pas du tout d'encourager les gens à manger au McDo. On s'en fout, mais s'ils le détestent, au moins que ce soit pour les bonnes raisons. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la composition du pain, sa forme. Il y avait un autre élément aussi sur lequel tu ne revenais pas, mais qui est aussi un autre élément. Ce n'est pas parce que visuellement, un truc n'a pas changé que ça veut dire qu'il est toujours bon ou toujours pas moisi, etc. Ce n'est pas du tout un argument non plus. Pas moisi, techniquement, un truc sec ne peut pas moisir. Donc, c'est effectivement pas moisi. Par contre, c'est sec. Les bouffés en burger secs. Il peut y avoir des choses qui se passent de manière à l'intérieur. où ça peut se passer ou visuellement, ça peut donner très peu de différences. Il faut mettre le nez dessus ou des choses comme ça. C'est un peu léger de juste dire je l'ai laissé dans un coin, ça ne va pas bouger. Fin de l'histoire. Non, mais quand même, les gars, ils se battent pour c'est quoi l'aliment qui va pourrir le mieux. Et puis, ils ne comparent même pas avec plein d'autres trucs qui bougent de manière assez particulière aussi. Il y a plein de trucs si tu les laisses dans le frigo très longtemps, il y a des trucs si tu les laisses dans le frigo très longtemps, ils ne bougent pas des tonnes. Par contre, ils deviennent dégueulasses. C'est vrai. Mais en fait, là, on a affaire à une attitude c'est ce que je qualifierais d'une attitude dogmatique. C'est-à-dire qu'on a la réponse avant de poser la question et on tient Mordicus à sa réponse. C'est dégueulasse parce que c'est le McDo au point final. Sans se poser... Il n'y a pas de questions. C'est chercher à comprendre. Exactement. C'est anti-scientifique par définition. C'est pour ça que je trouvais rigolo d'en parler. Non, mais ce que je trouvais rigolo c'est qu'en fait ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une expérience scientifique à l'origine. Essayer de faire varier différents paramètres pour obtenir une... pour regarder quelle est l'influence de différents paramètres. Donc là, en l'occurrence, la façon dont tu le fais pourrir est le type de pain. Et à la fin, tu regardes quelle est l'influence de tel ou tel paramètre sur la décomposition. Et en fait, oui, c'est ça. C'est qu'ils comprennent. Donc voilà. Mais c'était ça qui m'interpellait. Voilà. Ok. Sinon, d'autres messages ? J'ai juste retrouvé avant le message que j'ai lu précédemment qui était envoyé par Tom. Alors, on a reçu plein de messages sinon du passé dont un de Sèvres. Le voyage dans le passé existe et on peut même y laisser des messages pour l'avenir. Bonjour, je vous écris de juin 2011. Je vous ai découvert avec l'interview de Bruce d'y penser en 2015 et j'ai écouté les quelques épisodes suivants et j'ai tellement aimé que je suis reparti de zéro. Je suis reparti du numéro 1. Je vais dire n'importe quoi en fait. Je suis reparti du numéro 1 en septembre 2010. Et même si pour vous, je ne suis parti que depuis un mois, ça fera bientôt un an que je suis coincé dans le passé de votre podcast. Je me décide enfin à vous laisser un message pour le futur. De là où je me situe, je vous souhaite à l'année Mathieu une bonne continuation et un avenir prospère. J'en profite pour vous prédire sans trop de risque une grande réussite et au moins 5 fois plus d'épisodes que ce que vous avez actuellement en juin 2011. Allez, à plus. Et j'espère que la loi de la relativité va me permettre de revenir en 2015 dans pas trop longtemps. Tout est relatif. Je peux écouter plus d'un épisode par semaine. Le voyageur du passé. Moi, j'adore ce message. À quelques jours du retour vers le futur, enfin de célébration du retour vers le futur, c'est tout à ce propos. C'est un bon message. Très classe. Et on en a souvent des messages comme ça, je trouve. Du passé, ouais. Et finalement, un message de Thomas. Ah oui, celui-là aussi, il m'a fait rire. Bonjour, je suis belge une fois. Je sais que ça vous fait rire. Et dans la région de la Esbay, il est assez courant d'entendre Octante. Notre région étant assez reculée, le wallon régional y est bel et bien encore vivant. Et donc, certains mots comme Octante sont passés dans le français courant. Ce qui ne demande pas de poser quelques problèmes de compréhension dans le camping voisin lorsqu'une horde de hollandais tentent de planter Octante-Tante. Voilà, voilà. Thomas. PS. Non, je déconne. En fait, personne dit Octante où que ce soit sur le territoire, une fois ni deux. Et donc, il faut qu'on relance, effectivement, parce qu'on avait posé ça dans un des Freestyle. Est-ce qu'il y a quelque part où on dit Octante ? Parce que je crois qu'en fait, non, il n'y a personne qui dit Octante. Mon hypothèse se confirme. Les Suisses croient que c'est des Belges. Les Belges croient que c'est des Suisses mais personne ne dit Octante. Et là, quand même, je viens quand même de passer une semaine dans un truc de francophonie. Donc, il y avait de tout. Il y avait des Belges, des Suisses, des Québécois, des Ivoiriens, des Camerounais, des Algériens, tout ça, machin. Objectivement, il y en avait beaucoup qui disaient Septante, il y en avait beaucoup qui disaient Donnante, il y en avait quelques-uns qui disaient Huitante mais Octante, je ne l'ai pas entendu. Et même Huitante, c'est quand même pas beaucoup. Huitante, c'est qui ? Ah, Huitante, c'est les Suisses mais c'est trois cantons en Suisse où on dit Huitante. C'est ça. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui disent Huitante. D'accord. Ouais. On passe aux dons ? Alors, les dons, nouveauté de la saison, on en avait déjà parlé lors de l'émission de début de saison, c'est Patreon. Donc, on est passé sur un nouveau système de dons beaucoup plus visible et facile à utiliser que Paypal, même si derrière, c'est du Paypal. Et donc, d'abord et avant tout, on voulait vous remercier pour toutes vos participations parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'on le voit mieux mais en tout cas, c'est au-delà de plein d'espérance. Alors, certaines personnes n'ont pas encore switché leurs dons Paypal vers Patreon. N'hésitez pas, on va le fermer un jour le Paypal. On est à la bourre, on s'y prend mal, etc. Mais un jour, on va le fermer. En tout cas, pour revenir à Patreon, vous êtes déjà à 40 de nos patrons, dont deux au-dessus de 20 dollars, ce qui est assez incroyable et ça a donné le droit à une carte postale. La première est partie d'un coin du monde, à priori du Brésil et elle est arrivée et on va contacter sous peu le deuxième donateur pour faire partir la deuxième. Donc, c'est le palier auquel ça donne droit à avoir une carte postale des membres du podcast. Et sinon, les autres n'ont pas des mérités non plus parce qu'on en est à 159 dollars mensuels, ce qui fait qu'on a explosé le seuil nombre pizza de 106 dollars. Pourquoi nombre pizza ? Parce que 106, c'est le nombre maximum de morceaux de pizza que l'on peut obtenir en faisant 14 coupes. Normal. Et donc, la prochaine étape qui n'est pas encore atteinte, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûr, c'est de gagner une dimension en dépassant le nombre cake de 299. C'est le nombre maximum de morceaux de cake qu'on peut obtenir en faisant 12 coupes. Voilà, voilà. Bon, et sinon, de notre côté, j'avais annoncé qu'on donnerait un peu des updates des dernières boutiques. J'en ai fait un. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. C'est une première chose qui parlait un peu de machine learning, etc. Je vais tâcher d'en faire d'autres. j'ai été pas mal occupé entre le dossier et la NIP conf, mais ça va revenir et je vais tâcher de plus vous tenir au courant de ce qui arrive. En tout cas, voilà, juste un grand merci. On est assez contents de ça. On espère aussi qu'on va pouvoir papoter sur Patreon et donc à très vite, quoi, sur cette chère partie my making of. Si je n'ai pas envie de passer à Patreon, qu'est-ce que je fais ? Ça veut dire quoi si tu n'as pas envie de passer à Patreon ? Parce qu'il faut que je fasse des manips pour enlever mon truc de Paypal. Il faut que tu donnes justement un protocole pour le faire facilement. C'est une bonne remarque. J'en sais rien en fait parce que je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Je ne sais pas comment on se désabonne de Paypal à vrai dire. Non, attends, comment on se désabonne de Paypal ? C'est simple. Tu vas sur la page podcastcience.fm slash don et puis tu as toujours le lien pour te désabonner et après pour s'abonner à Patreon, c'est simple aussi en fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner. En fait, la seule problématique que tu peux avoir, c'est de dire je ne veux pas faire de don mensuel, je veux faire un don unique. Ça, le mieux, c'est de nous contacter parce que dans tous les cas, on va fermer ce Paypal-là parce qu'on avait des problèmes avec et Patreon ne permet pas de faire du don unique. Donc, c'est plus ça la problématique. Mais après, je crois que fermer et réouvrir, en effet, on pourrait peut-être sur la page de don de préciser, mais du coup, a priori, ce n'est pas compliqué. Il faut juste créer un compte sur Patreon. Ok, donc je vais sur la page, je me désabonne avec, enfin, sur la page de don, je me désabonne de Paypal et ensuite, passe à Patreon. C'est sur la même page ? Non, ce n'est pas sur la même page. Ah bah bravo ! Du coup, tu as raison, il faut qu'on précise comment on fait sur la page de don. Voilà, voilà. Nickel. En fait, je pense que je dois être le seul encore sur Paypal. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas checké. j'ai vu que la plupart des gens quand ils s'abonnaient sur Patreon avaient pensé à se désabonner de Paypal en fait ça à peu près proprement. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont été double chargés parce qu'on n'a pas checké de ce côté-là. Si c'est votre cas ou quoi, au pire, vous désabonnez de Patreon à moi ou j'en sais rien. Vous nous contactez, mais voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas con qu'on précise un peu tout ça. Mais en tout cas, c'est chouette au niveau visibilité. Il y en a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des messages principaux de remerciements. Je vous dis des merci sur Patreon. Je tâche de répondre à tous et je les lis. C'est un espace qui est assez sympa, ma foi. D'autres commentaires, les autres ? Je regarde juste la tête de Robin. Il n'a pas tiqué quand tu as dit « J'espère qu'ils n'ont pas été double chargés. Je n'ai pas checké. » Non, mais je n'écoute plus quand ils parlent, tu sais. Et tu avais une remarque, Johan ? Oui, moi, ça m'énervait quand on disait parce que quand tu es sur Patreon et que tu deviens un patron quand tu décides de donner. Et moi, ça m'énerve parce que je ne comprenais pas pourquoi patron. Et en fait, ça veut dire « mécène » en français. J'ai cherché « patrons ». Ah, c'est un faux ami. Exactement. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Il faut le dire. C'est assez génial comme mot. Ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire « mécène ». Ça peut vouloir dire « parrain » ou « marraine » si tu es le patron d'un événement. Oui, c'est aussi le truc comme… Ah, le patron dans le sens… Le Saint-Patron aussi, c'est celui-là. Voilà, le Saint-Patron, c'est aussi celui-là. Oui, et puis… Avec ce sens-là, c'est génial. En tout cas, en anglais britannique, un patron, c'est un client aussi. Le patron d'un restaurant, c'est le client d'un restaurant. C'est-à-dire, on a les faux amis. Et du coup, nos patrons sont à la fois nos mécènes, nos parrains, nos clients. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce mot. Et surtout, nos saints… Non, c'est bien. Il faudrait une statue pour chacun, quoi. Le Saint-Patron, statue pour chaque auditeur. Il faut qu'ils choisissent une spécialité chacun. Parce que les saints, ils ont leur spécialité. L'orilleux, c'est vrai. Les saints ont leur spécialité. Robin Jamais. Mais si, c'est vrai. Dans octobre 2015, c'est vrai. T'as ceux spécialisés dans les voyages, ceux qui sont spécialisés dans les… Mais oui, tu ne fais pas ta prière au même suivant ton problème du moment. Tu le sais, ça ? Je ne sais à quel saint me vouer. Exactement. C'est qui les saints des maths ? Je doute qu'il y en ait. Au clito, c'est ça. Avant Jésus-Christ, déjà, il a réussi à être en saint. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, voilà. On passe au pitch. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Or, Irène n'est pas là, donc je vais le lire pour elle. Alors, qui que vous soyez, si le genre de femme qui vous exalte et vous inspire et de celles qui se font prendre en photo en combrant les reins et en bombant le torse, alors je crois que vous pouvez vous déconnecter tout de suite. Si vous êtes un sapie sexuel, par contre. Celle dont nous allons parler ce soir était d'une beauté intellectuelle fulgurante mais d'une humilité de la même ampleur. Sa détermination était d'une puissance rare, ideste, rarement égalée. À la fois maman, épouse, amoureuse et scientifique hors pair, elle a connu la pauvreté et a vu sa mère mourir très jeune. Elle a été aussi bien admirée que décriée en son temps et elle est morte du fruit de ses recherches. Mais elle continue de sauver des milliers de vies tous les jours. Je n'ai qu'à citer ces deux prix Nobel pour que vous l'ayez deviné. J'ai l'immense bonheur ce soir de venir vous parler de Madame Marie Curie. Voilà, donc un double podcast sur Marie Curie si je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas alors. Du coup, ce sera quand ? Moi, je n'y comprends rien. C'est la semaine prochaine et dans deux semaines du coup. Ok, très bien. Et est-ce qu'on a encore un membre de podcast science chez la Tronche en biais pour occuper la semaine où il n'y a rien ? Ah oui, du coup, je n'ai pas écouté. Je voulais écouter en direct et puis comme ça, qu'a fouillé. Ça s'est bien passé ? Oui, j'ai dit que Godel avait prouvé que Dieu existait donc c'est bon. Bravo. C'était très sympa. C'est intéressant parce que c'était vraiment plus sous le côté sceptique. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est la Tronche en biais qui font des émissions où ils invitent des extérieurs pour parler de sujets à consonance sceptique. Tu parlais de quoi ? De l'erreur en science quand tu y étais allé, Pierre ? En fait, je voulais parler essentiellement de l'erreur en soi, en termes de communication. Ça s'est transformé au début en erreur en science et puis après, en communiquer l'erreur quand on est un sceptique et qu'on s'adresse à n'importe qui. Madame Michu, ta maman, ta grand-mère, etc. Pourquoi que des nanas ? Ce n'est pas faux. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Peut-être parce que c'est sous-représenté à l'heure actuelle. Et de mon côté, ils m'ont invité pour compapote de Godel parce qu'a priori, dans le monde des gens qui croient à plein de choses non scientifiques, qu'il y a beaucoup de gens qui sortent Godel un peu comme ta gueule, c'est quantique en disant non, mais il a prouvé qu'on ne pouvait pas tout démontrer donc en fait, c'est juste que moi, je suis dans un cadre d'un truc que tu ne peux pas démontrer, laisse-moi tranquille. Et donc, c'était juste... Je te le rétile une dernière fois, c'est Godel. Merci. Une dernière fois, après, il vient chez toi et il te pète la gueule à coup de théorème d'incomplétude. À bout de barre à mine. Vous vous rendez compte que je suis en train de meubler pour qu'on trouve une côte, là ? Ah, il faut une côte. Une côte ? Alors, on pourrait quand même aussi... On avait dit quoi ? Est-ce qu'on peut parler de caca dans la côte ? Citation, ouais. J'ai cherché les côtes sur les cacas de baleine mais en fait, c'est un peu long. Ce n'est pas terrible. C'est un peu long ? Oui. Et qu'est-ce qui pourrait sinon être dans le thème de l'émission ? Attends, je vais chercher du coup. Comme tu m'as fait penser, j'ai lu un bouquin complet sur le caca, donc un excellent bouquin qui s'appelle GUT et qui, je crois, est en vente, qui est numéro 1 des ventes un peu partout. Non, c'est Guilla Anders. C'est l'incroyable pouvoir de l'intestin ou je ne sais plus quoi qui est très marrant et qui a un chapitre complet sur comment on fait du caca et qui parle après aussi de tout ce qui est l'intestin, etc. Et je crois que les ventes explosent un peu partout et il y a en plus très bien. Attends, un truc sur la roue libre en fait, on devrait ça, c'est la première roue libre. Sinon, pour meubler un peu, pendant que vous cherchez une côte, il y a LGJ qui nous parle du saint patron des mathématiciens, c'est Sainte Barbara ou Sainte Barbe, la grande martyr. Mais il me semblait que Sainte Barbe, c'était la patronne des mineurs, non ? Non, mais tu sais, ils peuvent avoir plusieurs métiers. Mais les mineurs et les matheux, c'est la même chose ? On s'en fout, regarde les vieux grecs, ils étaient patrons de 15 trucs en même temps, ils n'en avaient rien à foutre. Ils n'avaient rien à voir. Ça, c'était des dieux, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, les saints, c'est un peu en dessous, c'est vrai que peut-être ils ne peuvent pas avoir autant de trucs sous la... Mais je suis en train de regarder du coup parce que je ne connaissais pas du tout. LGJ nous dit aussi qu'il y a Saint-Hubert de Liège qui semble être un saint patron des mathématiciens. Mais il raconte n'importe quoi ? Il est fatiguant LGJ parfois un peu. Ça, c'est un vrai matheux qui a les réponses quand on lui pose des questions. mais qui a compris surtout qu'un matheux, on le croit par défaut, donc il dit n'importe quoi et puis... On ne sait pas, LGJ, on le croit, nos matheux à nous. Sceptique. Ce n'est pas une blague de Saint-Hubert de Liège ? Tu vois ? Il est saint patron des chasseurs, des mathématiciens, des opticiens et des travailleurs de métal. Tiens, j'ai une certaine sympathie pour le concept. C'est extraordinaire. Ah, patronne, des architectes, des géologues, des pompiers, des mineurs, des artilleurs, des sapeurs, des canonniers, des artificiers, ça fait mal, des ingénieurs de combat, des métallurgistes, des démineurs et autres corporations liées au feu, les métroliers, les potreliers militaires, non, c'est précis, les fourreurs et les personnels de l'industrie des turbines à gaz, et les matheux, les carillonneurs, les égoutiers, et c'est aussi la patronne de l'école polytechnique. Je me disais... Ben voilà. Parfait. Bon, on prend la citation de Pierre, alors ? C'est une citation... Laquelle ? Ben, la dernière, celle que j'ai lue, je sais pas, t'en avais d'autres ? Bon, mais politique, celle de Jacques Carrois, ou pas ? Jacques Carrois, quoi, moi j'avais vu celle-là qui était pas mal, tu peux en choisir une autre si tu veux. Jacques Carrois a dit « Dean était heureux de nouveau, tout ce qu'il lui fallait, c'était une roue dans les mains et quatre sur la route. » Voilà, voilà. Ça, t'as roue libre. Eh, merde. C'est Carrois. Et tu peux nous parler de son bouquin où il a écrit ça ? Sur la route ? J'ai vu le film. C'est tout. Moi j'ai lu. Et il y a beaucoup de drogue. Je crois qu'il va être temps. Est-ce qu'on a des plugs ? Dans un mois, c'est trop tôt pour commencer à faire de la pub ? Non, je suis-tu as-y ? Non, tu as ce qu'on guignote. Le 21 et 22 novembre au Palais de la Découverte, on va faire un week-end spécial Théorie des nœuds. Et donc, tout le week-end, on sera dans le hall avec des stands et on fera des exposés en plus sur la théorie des nœuds. Vous allez montrer vos nœuds dans le hall du Palais de la Découverte, c'est ça ? Une bien belle brochette de nœuds. Une belle brochette de tête de nœuds qui va montrer des nœuds. Non, non, mais la théorie des nœuds, c'est génial. Venez, ça va être rigolo. On a plein de trucs, on est en train d'apprendre plein de trucs qu'on pourra raconter et tout, c'est super chouette. Ça me donne super envie de faire un dossier pour pas de questions là-dessus. Normalement, j'ai prévu, il y en a un qui est prévu. Ça va être super dur parce que sans images, c'est super dur. Donc, venez d'abord au Palais de la Découverte, après, vous comprendrez le dossier du coup. Moi, je connais des parasites qui font des nœuds gordiens. C'est vrai, gorgien. Gordien. On dit gordien. C'est des trucs, mais non, mais ça veut rien dire ça, des nœuds, que tu as une définition de ça. Non, c'est des nœuds qui sont censés être absolument possibles. indéfaisables, mais censés être. Si on vous dérange, vous le dites. Non, mais par contre, ça m'intéresse vachement. C'est vrai, il y a des parasites qui font des nœuds pour de vrai. Oui, mais c'est juste qu'on les voit s'enrouler un tout petit peu partout. Il y a des parasites ou même les mixines qui font des nœuds justement pour pouvoir évacuer le mucus dont ils s'enrobent pour pouvoir éviter de se faire bouffer par des gros prédateurs. C'est bon ça. Mais ils font des vrais nœuds ou juste c'est un nœud ? Je te trouve un gif animé de suite. Est-ce qu'il y a nœud et il y a nœud ? Enfin, tu vois, un nœud en coulissant, par exemple, ce n'est pas un vrai nœud. Si tu tires, il n'y a plus rien. Nécessamment puisque ils sont coulissants parce que sinon ils se feraient un nœud et ils crèveraient. Sauf qu'ils font de la marche arrière, je suis désolé. Là, je te parle d'un truc, ça ressemble à un poisson. Ouais. Donc, ils ne font pas des vrais nœuds alors. Bon, les amis, on conclut et on passe ça en bonus ? On conclut. Ouais, on conclut. C'est un sujet un peu important. T'avais pas un plug aussi ? Si tu ne me dis pas quoi, je ne verrai pas. Ouais, je te donne les mots-clés. Jacques Moreau. Rien ? Attends. Si. Oui. Putain, comme le stress. Attends. Oui, tout à fait. Jacques Moreau, un ancien chercheur de l'Institut Jacques Monod qui organisait souvent des expéditions en article. C'est lui tout seul, en fait. Il partait avec son fusil, il partait un petit peu en solitaire, etc., en dehors de faire de la recherche sur les Xenopes et sur le système endocrélien si je ne m'abuse. Eh bien, il organise un truc avec Science Ouverte qui devrait potentiellement intéresser Robin et bien entendu, il faut que je le retrouve dans mes mails. Faites un petit peu de... Ce n'est pas que ça m'intéresse, c'est que je suis au courant, évidemment. En fait, Science Ouverte, c'est la sauce qu'on est allé voir deux fois déjà, mais qu'il y a une seule émission qui est passée, mais on ne dira pas pourquoi l'autre n'est pas passée. Et donc, ils organisent effectivement un voyage pour quatre jeunes de Seine-Saint-Denis avec Jacques Moreau. Et donc ? Dans l'article, tout ça. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux raconter d'autre ? Ce qu'il faut dire, c'est que... Et donc, 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 ils ont besoin de thunes. Voilà, ils ont organisé un Keith Keith Bank Bank que je vais mettre tout à fait un projet qui s'appelle So Arctic que je mets immédiatement dans la chatroom alors que tout le monde l'a déjà fait, trop d'un couillon. Ce n'est pas grave. Et donc, pour dire qu'il a déjà obtenu de nombreux soutiens dont Cédric Villani à Médaille Fields en 2010 ainsi que des laboratoires du Musème d'Histoire Naturelle et il faut les soutenir parce que c'est une super initiative pour notamment ces jeunes du 9-3 mais aussi pour nous puisqu'ils vont revenir avec énormément d'images, etc. Et que du coup, on pourrait les inviter, genre ? Eh bien, ce n'est pas toi qui as eu l'idée, figure-toi. Non, mais toi, tu avais eu l'idée d'inviter Jacques Moreau mais ça serait sympa d'avoir tout le monde au retour. Avec les quatre. Mais je pense qu'il faudrait que le projet soit financé du coup. Ouais, du coup, pour que ça marche. Financé comme ça après on fera une mission avec eux. Ouais, carrément. Merveilleux. Et tant qu'on est dans les plugs vaguement improvisés, est-ce que Pierre, sinon je couperais, c'est pas grave, tu as des choses à nous dire sur la réouverture du Musée de l'Homme ? Tout à fait. La réouverture du Musée de l'Homme a été accompagnée d'une part par une campagne de pub toute discutable puisque nous avons vu... Non, non, il y a deux choses à dire. D'une part, c'est très bien, il y avait un homme et une femme. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont changé le nom du musée puisque ça devrait s'appeler le Musée de l'Humain et non le Musée de l'Homme. Voilà. Donc, le Musée de l'Humain comme on va commencer par l'appeler. Non, mais ils vont réouvrir le salon de la ménagère l'an prochain. Pas tout à voir. Présidé par Nadine Morano et Christine Boutin. Donc, que disais-je ? Oui, le Musée de l'Humain, c'est très très bien et ce qui serait encore mieux, c'est qu'on organise notamment une visite de ce musée en grand nombre. Pourquoi pas en novembre ? Ne sait-on jamais ? L'appel est lancé, notamment auprès des conservateurs et travailleurs et chercheurs de musées de l'Humain. Voilà. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je suis énervé contre la campagne de pub, en gros, ce qu'ils représentent, c'est des hommes et des femmes, donc tant mieux, qui se démasquent pour parler du fait que le musée fait peau neuve. Donc, en soi, le joke est bien puisqu'il se démasque d'un masque de Néandertal ou autre homme antique et ça laisse quand même sous son tendre une vue un tout petit peu finaliste et hiérarchisée de l'évolution dont, vous l'avez déjà entendu 30 millions de fois sur ce podcast, il faut se débarrasser. C'est drôle parce que j'ai vu l'affiche aujourd'hui dans le métro et j'ai pensé à toi et j'étais énervé parce que j'ai pensé à toi. Mais en même temps, le premier truc que j'ai vu, c'est le musée fait peau neuve, ah ah ah, il s'enlève la peau et après, j'ai réfléchi. Donc, comme quoi, parfois, la com, ça peut outrepasser certains... Moi, j'ai d'abord été énervé et après, j'ai dit, ah, c'est pour ça qu'ils font ça. Voilà. Comme quoi, il y a Bronion qui, en parlant de plug, dit, il y a le prix, la recherche, jeudi soir. Mais bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir y aller. Le podcast ne sera pas publié d'ici, donc comme ça... Ah, c'est vrai. Mais il y a au moins 19 personnes en ligne qui pourront y aller. Ah. Bon, sur ce, on conclut ou pas ? Ben, puisqu'on parle de plug et de date, ça n'arrête jamais. Ça s'appelle, roue libre. Ouais, c'est ça, on fait ça. La roue libre. Il faut que j'achète du pain demain. Vas-y, Alain. C'est encore vachement lointain, on a le temps, mais enfin, bloquez la date à tout hasard. On fait notre prochaine émission en radio-dessinée à l'initiative de Mel. Ça portera sur le plaisir. Ça va se dérouler le samedi 16 janvier ici à Lausanne en Suisse. 16 janvier ? 16 janvier, ouais. Alors prenez déjà vos billets. J'avais oublié, je ne savais pas que c'était le 16 janvier. Ce n'était pas le 7 février. Ah non, le 7 février, c'est Lyon Science. Alors, j'allais dire, le 7 février. Le 7 janvier. Ouais, il y aura Lyon Science et puis on s'est rapprochés pour l'occasion avec la petite équipe d'organisation de Lyon Science de Vulgarisator et on va vous faire un truc bestial qui déchire sa race. Quand je dis on, en fait, c'est surtout Martin Tiano, monsieur pourquoi, qui mène tout ça de main de maître. Ça, ça va être vraiment cool. Vous allez s'en tenir 16 janvier, 7 février. Enfin, ça ne vaut peut-être pas la peine d'en parler tout de suite, c'est après, mais à Lyon, il faudrait qu'on aille voir. Maintenant, il y a un musée mathématique et informatique à Lyon. On ne pourrait aller les voir. J'en reviens. C'était où ? Hein ? J'en reviens. Je reviens dans le canadien d'hier. T'as pas vu le musée mathématique et informatique là, t'as raté ? Oui, je te demande où c'était. Je ne sais absolument pas où il est. On conclut ? Non, je ne veux pas me féliciter. On a eu un don sur Patreon de Maël de 3,14 dollars. Ça, c'est beau. Merci, bravo. On devrait faire un palier à 3,14 dollars. Ça me fait réaliser. Qu'est-ce qu'on peut donner pour 3,14 dollars ? On offre une décimale de pi unique. Une tourte. Une décimale unique de pi. Non, non, non. Une décimale... Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. et on dit que c'est la 2,14 dollars. Mais c'est uniquement si tu donnes... Ah ouais, mais c'est pour quel don ? Pour un don de 3,14. Ouais. Après, ça ne te plaît pas parce que tu veux que ce soit pour plus. Non, c'est entre 3,14 et 3,15 du coup. Au-dessus de 3,15, il n'y a plus le don. Tu donnes 31,4 ? Ah, si tu donnes 31,4... Ah oui ! Ah oui ! Le don multiple de pi. 31,41. 31,41. Je crois qu'on ne peut pas choisir un palier qui est lié à la divisibilité d'un nombre par un autre. Il faudrait que je fasse une feature request à Patreon. C'est des valeurs exactes, ouais. Ah, il faut qu'on réfléchisse. Ok, bon, on va conclure. On arrive à la fin de cette émission, du coup. Oh, le dictateur qui est en colère. C'était l'émission Roux Libre, comme vous avez pu le comprendre. Si vous voulez nous faire connaître et partager cette émission ou les autres, n'hésitez pas à le faire sur votre réseau social préféré, Facebook, Twitter, Google+, je le lis parce que c'est marqué, mais bon, soyons sérieux un peu. Soundcloud, Patreon, du coup, donc, quoi d'autre ? Notre site Internet, bien sûr. Ah oui, il y a iTunes aussi, c'est vrai que ça existe encore, ça. Donc, iTunes, n'oubliez pas de passer aussi sur le site de podcastsciences.fm. Beaucoup de poditeurs n'y vont jamais, mais il y a des dossiers écrits, il y a les images qui sont mises dessus, il y a des sources pour aller plus loin, donc vous avez beaucoup d'informations sur le site Internet. Tu disais, Alan ? Soundcloud, tu sais qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont sur Soundcloud. Tu veux dire les sons de Claude ? Ouais, les sons de Claude. Ouais, c'est pas tant. Si, moi je regarde assez souvent mais en fait, on est mal notifié des messages, je m'en rencontre souvent mal. On est notifié des trucs à la con mais on n'est pas notifié des messages. Mais en effet, Soundcloud, c'est bien aussi. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires sur iTunes mais on ne va pas les voir. Mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Amenez-vous. Tu te rappelles, il y a eu des fois quand on le disait même. Mettez-nous 5 étoiles, wesh. C'est par pays, moi je ne peux pas voir les commentaires français. Enfin si, il faut bricoler un truc. Voilà. Et les Belges, on attend toujours que vous nous envoyiez au moins un panneau pour Billy. C'est vraiment important. On aimerait beaucoup que lui donnaient ça à son retour. Elle avait dit qu'il n'y avait pas de panneau en Belgique et que c'était impossible. Genre elle, ouais d'accord. Pas de panneau de circulation. Voilà. Bon, sur ce, à la semaine prochaine pour parler de Marie Curie. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada